Bonjour internet ! Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Donc voilà, vous risquez de voir ma gueule pendant toute la vidéo parce que c'est le principe du vlog. Donc aujourd'hui on va parler de la biobank, je vais vous expliquer ce que c'est. D'abord, si vous ne connaissez pas iShare, je vais vous relimer vers cette vidéo. Allez la voir absolument parce qu'elle explique tout en très peu de temps ce que c'est que l'étude iShare. Et comme ça, ça m'évite de le faire. Et voilà, allez découvrir, répondez au questionnaire. Et une fois que vous aurez répondu au questionnaire, vous pourrez faire la biobank. Donc si vous êtes encore là, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que vous avez répondu au questionnaire, vous êtes Shareur maintenant. Alors pour commencer, si vous habitez à Chicago et que vous avez 9 ans, vous ne pourrez pas participer à la biobank. Parce que ça s'adresse aux étudiants francophones bordelais, étudiants et donc majeurs. Je suis désolé, on est en pleine journée, donc j'essaye de parler quand les voitures ne passent pas. Parce que c'est extrêmement bruyant. Voilà ! La biobank, c'est une initiative dans iShare qui a pour but de collecter en fait des données sur la santé des étudiants et d'en faire une sorte de banque biologique. Donc c'est des prélèvements sanguins et des données cérébrales. Concrètement, vous avez 3 rendez-vous. Vous avez une visite d'inclusion. C'est une visite où vous allez voir plein de détails avec les gens de iShare. Donc après cette réunion un peu austère, vous avez les prélèvements sanguins. Donc c'est des prélèvements de sang. Et la troisième étape de la biobank, c'est une séance d'IRM cérébrale. Donc on résume, visite d'inclusion, prélèvements sanguins et IRM. La biobank, c'est pas du tout obligatoire. Par contre, si vous choisissez de participer, vous devez faire la visite d'inclusion, les prélèvements et l'IRM. Ok, donc jour 1 on va dire. Voilà, on décrète qu'aujourd'hui c'est le jour 1. Aujourd'hui, c'est ma visite d'inclusion. Donc de ce qu'on m'a dit, c'est une personne de iShare que je vais rencontrer pour voir ensemble tous les détails de comment ça se passe, comment ça se déroule et tout. Les prélèvements et l'IRM. Donc vous allez voir aussi les contre-indications. Parce qu'il peut y avoir des choses qui vous empêchent de faire la biobank. Il y a vraiment beaucoup de bruit. Hein ? Les contre-indications, donc ça peut être claustrophobie pour l'IRM. Il peut y avoir plein d'autres trucs. Donc vraiment ils font une liste énorme de contre-indications. Mais au moins comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et vous allez voir... Qu'est-ce que vous allez voir ? Oui, vous allez remplir des papiers. Parce que tout simplement il faut remplir une attestation. Comme quoi vous êtes d'accord pour qu'on utilise vos données de santé. Qui sont des données personnelles et tout. Et puis dernière chose, vous allez fixer ensemble les dates de vos rendez-vous. Voilà donc la caméra a coupé en pleine vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi sur cette planète. Voilà, petite visite d'inclusion. Et après ça ira bien. Allez, à demain. Ok. Jour 2. On se retrouve pour l'IRM. Bah hier ma visite d'inclusion s'est plutôt très bien passée. Enfin voilà. Rien à redire. C'était relativement cool. Aujourd'hui IRM. On se dirige vers Pellegrin. Parce que c'est là que tout se passe. L'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Alors je ne vous ai pas expliqué. Mais pour venir à Pellegrin. Bon normalement vous connaissez. Mais en gros il y a la ligne A. Le tram A qui s'arrête à Hôpital Pellegrin. Tout simplement. Et en venant de la victoire il y a la ligne 11. Qui s'arrête à Bordeaux Carré. Et puis sinon vous prenez votre vélo. Ou bien vous pouvez aussi aller à pied. Ou bien en voiture. Ou bien en taxi. Enfin bref il y a plein de moyens de transport. Je pense que vous les connaissez. Sinon vous êtes quelqu'un d'étrange. Mais rassurez-vous. La visite d'inclusion. Ils vous donnant tous les détails. Et entre autres ils vous donneront un plan de Pellegrin. Parce que c'est absolument géant là-bas. Moi d'ailleurs je me suis perdu pour la visite d'inclusion. Mais vous n'êtes pas obligé de vous perdre. Normalement c'est bon. Voilà on approche vraiment. On est dans l'enceinte de l'hôpital Pellegrin. Donc en fait plus on avance. Plus il y a de bruit. Et plus c'est difficile de trouver un moment pour en placer une voiture. C'est peut-être une voiture. Voilà. C'est ce bâtiment derrière moi que vous avez vu. Donc là on se cache juste derrière le sapin. Ok donc là je suis vraiment à côté de la porte du truc. Donc derrière moi là. C'est l'endroit où je vais passer l'IRM. Je ne vais pas rentrer parce que ça ne se fait pas. De filmer là-dedans. Ok je suis sorti. Donc je ne sais pas quelle tête j'ai. Mais à mon avis j'ai une tête de crevé. Parce que je suis fatigué. En fait c'est un peu reposant parce que vous êtes couché tout le temps. Mais c'est extrêmement bruyant. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça se passe en trois quarts d'heure. Et qui dit trois quarts d'heure dit trois quarts d'heure. Les deux premiers quarts d'heure vous pouvez dormir. C'est autorisé. Le troisième quart d'heure il faut réfléchir. Il faut penser à des trucs. Il faut faire marcher son cerveau. Il ne faut juste pas dormir quoi. Donc moi j'ai plutôt bien aimé. Ce n'est pas fatigant. Il y a toujours quoi. Vous rentrez dans une machine. Il n'y a pas de radiation. Pas de produit. Juste si vous êtes claustrophobe bah c'est mort. Et ce qui est cool c'est qu'à la fin il y a des petits tests. Sur ordi et sur tablette. Et ça c'est plutôt cool. Alors il y a des tests totalement what the fuck. Mais voilà. Ce n'est pas fatigant. C'est sympa. Puis rendez-vous au plan suivant. Pour le prélèvement sanguin. Ok. On se retrouve à Pellegray comme hier. Pour les prélèvements sanguins. Qui sont la dernière étape de la biobank. Donc ça va être derrière moi. J'ai rendez-vous dans le hall de l'hôpital. On va y aller immédiatement. De toute façon je n'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. A part que c'est des prélèvements sanguins. Beaucoup moins de sang que pour un don du sang. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Donc il est relativement tôt. Il n'y a pas trop de monde. Ça c'est cool. J'espère que je ne vais pas me faire virer avec mon appareil. Donc voilà rien d'autre à vous dire. A part que je crains les prises de sang. Donc on va voir comment ça va se passer. Parce que je n'ai pas prévu de décéder aujourd'hui. Et je vous dirai si j'ai gardé la vie ou pas. Nous sommes effectivement au poste de prélèvement adulte. Parce que je suis un adulte. Ici. Eh oui. On est au bon endroit. Je suis quelqu'un de mature. Si toi aussi tu es quelqu'un de mature. Viens. Fais la biobank. De toute façon je vous laisse. Parce que je vais éviter de filmer quand on pique. Voilà. Qu'ils sont. A tout à l'heure. On est de retour. Bah. C'était cool. En même temps j'ai une anecdote un petit peu honteuse. C'est que je me suis totalement évanoui. Euh. J'ai flanché. Mais ça c'est parce que c'est moi. Parce que j'ai un corps de lâche je pense. Donc si vous n'avez pas un corps de lâche. Et ben. Vous pouvez faire la biobank. Mais même. Je vais vous dire. Pour ceux et celles qui sont les plus angoissés. Moi je savais que j'avais tendance à flancher pour les. Les piqûres. Les prises de sang et tout. Euh. Mais je l'ai quand même fait. Parce que. Voilà. C'est bien accompagné. Et puis ils prennent toujours soin de toi. Puis voilà. Si ça vous dit de faire la biobank. Euh. Allez vous renseigner sur le site. En tout cas voilà. Toutes les infos sont dans la description de cette magnifique vidéo. Et pour ceux qui connaissent un petit peu iShare. Vous savez que. Par exemple dans le programme iWin. Euh. iShare a l'habitude de récompenser un petit peu. Ceux qui. Ceux qui donnent de leur temps. Qui participent. A. Qui participent aux choses. Qui sont mises en place dans iShare. Bonjour. J'ai du mal à parler. Donc voilà. Là c'est pareil. Vous êtes récompensés. Vous. Vous verrez comment. Pour votre participation à la biobank. Bon voilà. Si j'ai un dernier truc à vous dire. C'est de participer à iShare. Plus globalement. Que la biobank. Parce que c'est une étude. Très. Très sympa. Unique. En France. Et dans le monde d'ailleurs. Qui a une bonne dynamique. Qui va dans le bon sens. Et qui sert à quelque chose vraiment. Puis c'est facile d'y participer. Ça se passe sur internet. Et ensuite vous pouvez choisir. En plus de faire des programmes de recherche. D'y participer. Voilà. Mais en plus des questionnaires de base. Donc il y a la biobank. Il y a aussi le check-up. Pour ceux qui connaissent. Et puis voilà. Et iShare offre toujours des places de cinéma. Ce genre de truc. Donc c'est relativement cool on va dire. Moi je vous dis au revoir de cette façon. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. .